Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce mercredi 29 novembre 2023, 10h58 du Québec. Qu'on le voit, ça va mal, ça va même très très mal, on le sent nous autres. On n'a pas besoin des médias qui nous racontent n'importe quoi. On n'a pas besoin de nos politiciens qui nous racontent n'importe quoi, des analystes qui nous racontent n'importe quoi. Il ne faut pas oublier qu'on est dirigé par des gangsters et les gangsters n'ont aucune morale, ont beaucoup de puissance et veulent toujours terroriser la population. Donc, tout ce groupe-là, les politiciens, les banquiers, les médias, les gens qui gravitent autour de ça, les industries qui sont les moteurs de nos sociétés, sont tous des gangsters. Sans aucune moralité, puis tu vois ce qu'on est capable de faire subir à des populations, c'est aucune, aucune considération pour la vie. Ces gens-là n'ont pas des gangsters. Je ne sais pas si vous en avez connu des gangsters. Moi, j'en connais, j'en ai connu. Ça n'a pas de sentiments, ça n'a pas de limites et ça n'a pas d'émotions. Et c'est prêt à faire n'importe quoi pour arriver à son but. Il ne faut pas que tu oublies qu'un gangster a toujours un but. Nous autres, souvent, la population, on n'a pas vraiment de but. On s'en va, les yeux fermés vers notre trou, vers notre cercueil, pour la plupart d'entre nous. Puis on se fait exploiter tout au long de ce chemin-là. Mais les gangsters, eux autres, ils deviennent gangsters parce qu'ils ont un but, puis ils pensent avoir trouvé un moyen qui n'est pas orthodoxe pour arriver à leur but. OK? C'est comme ça. Puis tu ne pourras rien y faire. C'est un esprit, ça. Les gangsters ne sont pas tous en prison, puis ce ne sont pas tous juste des petits gangsters de quartier. Les élus, les dirigeants, ceux qui dirigent le monde, c'est des gangsters, mais d'un autre niveau. OK? Pendant ce temps-là, nous autres, tu n'en as pas besoin de ce monde-là pour savoir que ça va mal. Tu as juste à regarder ta vie à toi. Est-ce que la question que tu dois te poser, tu n'as pas besoin d'analyste, tu n'as pas besoin de moraliste, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Peu importe qui est au tout pouvoir, parce que c'est tous des gangsters, comme je t'ai dit. Il n'y a pas un qui va améliorer ton sort. Pense à ta situation actuelle. Retourne dans le temps, il y a 10 ans, ou il y a même 5 ans, avant la pandémie, mais il va même jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans après le point que tu auras choisi, ou 10 ans après le point que tu auras choisi, ou 20 ans, est-ce que tu es dans une meilleure position? Est-ce que ta situation, prenons économique, financière, s'est améliorée ou dégradée? Parce que tu as quand même, si tu es remonté jusqu'à 20 ans, tu as 20 ans où tu aurais dû, tu as 20 ans pour améliorer ta situation, 20 ans de travail ardu, à un emploi, deux emplois, peut-être trois emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une meilleure situation qu'il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 5 ans? Tu devrais avoir, normalement, tu devrais avoir une augmentation de ta qualité de vie, une augmentation de ton épargne, une augmentation de ton patrimoine, comme ils l'appellent, familial, ou si ta vie, non seulement au niveau des droits et libertés, on n'en parle même pas, c'est évaporé, tu ne peux plus... Tous ceux qui te disent en ce moment, toutes ces têtes de lignote-là, les gangsters qui nous gouvernent, autant ceux qui nous endoctrinent et ceux des médias, qui te disent, mon Dieu, c'est extraordinaire, on est dans une démocratie, il faut démocratie ceci, démocratie cela, démocratie celui, ceci, il faut supporter l'Ukraine si on veut sauver la démocratie en Ukraine, puis si on veut sauver notre démocratie. C'est ce même monde-là qui bannissent tout le monde, qui briment tout le monde de leur idéologie, de leur droit de parole, puis de leur droit de penser différemment. Si t'as le malheur de questionner la classe dirigeante, l'idéologie dominante, tu vas être banni, tu vas être censuré, tu vas être puni. Si t'oses dire la vérité sur certaines choses, tu vas être puni. Si tu mens, tu vas être glorifié. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, au niveau de nos droits et libertés, je pense que tout le monde est conscient que t'en as plus, tout le monde met des gants blancs, tout le monde a peur de parler, tout le monde a peur d'émettre son opinion, parce qu'on a, comme les gangsters fonctionnent, terrorisé la population s'ils jamais t'osaient remettre en question les dirigeants, la gang, le donnent, le parrain, les règlements de comptes, c'est comme ça dans le monde du gangsterisme. C'est exactement le même fonctionnement, tu le vois, mais à une grande échelle. T'oses nous questionner, t'oses remettre en question ceci ou cela, ben tu vas passer au cash. Tu vas passer au cash. Donc, tout le monde met des gants blancs, tout le monde accepte tout, tout le monde a peur de son opinion, de sa propre opinion, et c'est comme ça que les gangsters font avancer leur pouvoir. Avec la terreur. C'est toujours la terreur, c'est comme ça que les gangsters fonctionnent, parce qu'ils n'ont pas de moralité, puis ils n'ont rien à offrir. Donc, pour que t'acquiesces, puis que t'acceptes ça, il y a juste un moyen de te faire accepter quelque chose comme ça d'inacceptable. C'est la terreur. La peur. La peur d'être éliminé des réseaux sociaux, la peur de toutes sortes de choses, la peur d'avoir une étiquette, mon Dieu, c'était cette opinion-là. Oh, t'es un raciste! Oh, t'es un anti-trans! Oh, t'es un anti-gay! Comprends-tu? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, au niveau de tes droits et libertés, tu le sais que ça fait longtemps, ça, que t'es perdant. Si tu remontes à il y a 20, 25 ans, 30 ans, c'est les mêmes gauchistes-là. Les gauchistes ont tellement changé, moi je ne les reconnais plus. Dans mon temps, moi j'ai 61 ans, la gauche, c'était la liberté. C'était le droit de parole, t'as le droit de dire ce que tu veux, il faut débattre des idées, débattre, 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 débattre. Là, t'en as plus de débat, c'est clos. On ne veut rien savoir, c'est le totalitarisme. Mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. T'as vu ce qui est arrivé avec mon corps, mon choix? Fini. Les droits de la femme, il faut respecter la femme, il faut qu'elle ait ses sports, il faut qu'elle ait ses moyens de gagner des médailles, de ses panouilles, patati patata. Ça, c'est fini aussi, là. T'as vu ce qu'on a amené dans l'agenda? La femme, c'est devenu un citoyen de troisième ordre, là, maintenant. C'est le gars avec une graine de huit pouces, une paire de couilles qui se met du rouge à lèvres, qui prétend être une femme. C'est lui qu'on va aller défendre. Puis t'as pas le choix. Sinon, tu vas être un anti-trans, un anti-gay, tu vas être un fasciste, néo-fasciste. Ils vont te traiter de tous les noms. Puis moi, en passant, je vais toujours être un grand défenseur de la communauté LGBTQ++. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, ça ne regarde personne, mais tu ne peux pas en faire un agenda politique. C'est du sexe. Hey, come on, give me a break. Donc, tu vois, c'est ça qui se passe. Maintenant, si tu te poses la question, ça c'est réglé, si tu te poses la question financièrement maintenant, au moins, il y a tout ça qui va s'améliorer dans ta vie. Tu as perdu tout le reste. Tout ce qu'on t'autorise à faire, en Amérique, en Europe, tout ce qu'on autorise l'humain qui vient au monde à faire, s'il réussit à passer à travers la vague d'avortement, eh bien, ça va être tout ce qu'on va t'autoriser à faire, c'est de te faire endoctriner à l'école, puis d'aller travailler, fermer ta gueule, payer tes taxes et tes impôts, puis de t'en aller dans ton trou, comme tout le monde, à la fin. Puis de te compter chanceux que tu te sois rendu là. OK? Bien là, si tu as tout perdu, est-ce qu'au moins tu peux améliorer ton sort financier? Bien non. Je suis convaincu que si tu analyses ta situation il y a 20 ans, tu étais bien mieux il y a 20 ans, je n'ai pas besoin des analystes économiques pour me faire réaliser ça, c'est moi qui le vis. C'est moi qui fais l'épicerie, c'est moi qui paye les voitures, c'est moi qui paye les assurances, c'est moi qui paye tout. Ou vous, ou l'autre, ou un, peu importe, tu le sais que ta situation économique, financière, elle est pire que jamais, puis non seulement ça, elle se détériore jour après jour. Il n'y a rien qui s'améliore. Avec l'agenda d'urgence climatique, puis l'obligation qu'on va te donner de t'acheter une voiture électrique à 70 000 $, on va te dire une chose, il y en a beaucoup, beaucoup d'entre nous qui allons marcher. Maintenant, tu le sais qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient aussi. Ce monde-là prépare toujours, les gangsters ont des, quand tu te rappelles toute la dernière crise de 2008, hey, wow! Il y en a qui finissent en prison pour avoir volé une pomme, tu sais, ou peu importe, des petits crimes de rien. Il y en a qui, on a une mémoire très très courte. Ça, c'est des gangsters de haut niveau, là. Là, ce qu'ils sont en train de préparer, imagine-toi, essaye de rationaliser. Là, je suis sur l'horloge en direct de la dette américaine, mais on pourrait faire la même chose avec les dettes françaises, dettes canadiennes. La dette nationale américaine, puis regarde, ça monte vite, parce que les taux d'intérêt des gangsters sont tellement élevés, 33 000. 33 000 milliards. 33, presque 34 000 milliards. En anglais, ils disent, ils sont rendus à 33 trillions, mais nous autres, c'est 33 000. Donc, 33 000 milliards. 33 000 milliards, je ne sais même pas ce que ça représente. La dette par citoyen, 101 000 dollars, puis par payeur de taxes, parce que ce n'est pas tous les citoyens qui travaillent, 260 000. Donc, les gangsters ont réussi à endetter. Avec quoi? Tu n'as rien en retour. Tu n'as rien, là. Pense à ce scam, là. Ça, c'est le plus gros scam. Le gouvernement. Ça, c'est le regroupement de tous les gangsters. Ils sont tous dedans. Artistes, médias inclus. Ils ont réussi à endetter l'américain, les moyens, qui payent des taxes, parce que ce n'est pas tout le monde qui paye des impôts, là. Tu élimines les enfants, les vieux, ceux qui ne payent pas d'impôts. Donc, ils ont 100 000. Tu n'as même pas eu un morceau de fromage en retour. Tu n'as même pas eu un chocolat en retour. Des services de marde. C'est tout ce que tu as eu. Une pension de marde. C'est tout ce que tu as eu. Et là, tu te retrouves. Si tu payes des impôts, toi, ta dette est à 260 000. Tu veux travailler, le beau jour? Bon, on va te donner une dette. De 260 000 $ sur tes épaules. Qu'est-ce que tu as eu en retour? Même pas un sac de chips. Wow. Hallucinant. Ce n'est pas possible, mes chers amis. Mais c'est ça. Il y a plein de données qui sont là. C'est hallucinant. Ça nous amène à quelque chose qui est en train de nous préparer. La dette américaine, la plupart du temps, était financée par les bons du trésor que tout le monde achetait, les pays achetaient, parce qu'on se disait, ça va rapporter, c'est le dollar américain, et patati et patata. Sémaphore ne rapporte qu'aujourd'hui qu'autrefois, symbole de la puissance économique américaine est acceptée comme monnaie mondiale du royaume. Bien, les bons du trésor sont tombés en disgrâce avec de graves conséquences pour les contribuables, les investisseurs et les marchés financiers, les gangsters sont en train de préparer quelque chose de gros. Des forces économiques alimentaires, trop d'offres et pas assez de demandes se sont heurtées pour créer la pire tension pour les obligations d'État américaine. Depuis la guerre civile, le gouvernement continue d'emprunter pour couvrir ses déficits budgétaires, tandis que les acheteurs, autrefois fiables de cette dette, tant au pays qu'à l'étranger, se sont retirés. Résultat, les investisseurs exigent les rendements les plus élevés depuis 2007. On t'explique toutes sortes de choses. On emprunte plus que prévu. Il n'y a plus personne qui veut des bons du trésor. On vend même. Beaucoup de pays vendent leurs bons du trésor. Et on se dirige vers un crash monumental. Les gangsters sont en train de préparer quelque chose de gros parce que c'est comme ça que les gangsters fonctionnent. Et ça, c'est l'indice le plus révélateur. OK? Préparez-vous. Il y a quelque chose de gros, gros crash, entre autres, économique, qui s'en vient. On en a tellement parlé, mais il va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada